Carrosserie Lapardieu, partenaire du Tour d'Auvergne, partenaire depuis sept ans, se présente à vous. Oui bonjour, donc monsieur Pichot, le gérant de la carrosserie Lapardieu. Donc en fait la carrosserie Lapardieu, elle a été créée en SRL en 90 et en artisanat en 78. Donc ça fait quand même déjà un petit peu de temps. Qu'est-ce que l'on fait ? On fait en fait toute la remise en état des véhicules accidentés bien entendu. Petit, gros, choc. On fait tout ce qui est entretien véhicule, donc vandalisme, petit choc de tous les jours. Nous faisons aussi donc tout ce qui est débosselage, remise en état complet, donc des véhicules, avec près de véhicules bien entendu lors de chaque intervention. Et bien nous voilà aujourd'hui à la carrosserie Lapardieu, partenaire du Tour d'Auvergne. Et nous avons le plaisir de recevoir son président, son directeur, son propriétaire, à qui nous allons poser quelques questions sur cette activité qui, dans le Tour d'Auvergne, est présente depuis le début. Et la carrosserie Lapardieu ayant depuis sept ans été pardonnaire du Tour d'Auvergne. Donc c'est vrai, voilà, depuis quelques années on est ensemble. Donc ma foi, ça nous permet aussi de faire connaître un peu la carrosserie Lapardieu. Donc aujourd'hui vous êtes dans les locaux de la carrosserie Lapardieu. Comme on vous l'a dit et présenté tout à l'heure, donc là nous sommes dans un air de préparation de véhicules. En fait, on vient de faire la carrosserie. Et tout de suite, là où on se trouve, en fait, c'est toute la préparation avant la mise en peinture. En fait, voilà. Les grandes phases aujourd'hui d'une préparation pour le grand public se situent comment aujourd'hui dans une ère moderne ? Eh bien aujourd'hui vous êtes en fait dans ce que vous pouvez appeler qui se fait de mieux. C'est un air de préparation aspirant, en fait, avec un pont qui permet donc de lever le véhicule et que l'opérateur se trouve toujours à la hauteur pour pouvoir préparer son véhicule. Donc deuxième phase de l'opération remise à niveau voiture, le labo peinture. Alors le labo peinture, nous sommes partenaires aujourd'hui d'une grande marque de peinture qui s'appelle PPG. Donc dans ce laboratoire de peinture, ça nous permet justement de contretiper les teintes constructeurs et de pouvoir justement mettre au niveau de la teinte sur le véhicule la teinte d'origine. Voilà, c'est ici que nous la préparons en fait. Donc vous avez une préparation qui se fait à base d'un logiciel ? Donc c'est de la peinture à l'eau, c'est un logiciel en fait, où dedans il y a les données du constructeur en fait, toutes les données du constructeur sont dedans. En fait, on se repère par rapport à ces données, éventuellement on corrige la teinte. D'accord. C'est en parfaite ammonie par rapport à l'atteinte du véhicule. Cette peinture-là, c'est de la peinture à base d'eau en fait. Et une fois que la base d'eau elle est sèche en fait, et bien nous la recourons d'un vernis, d'un vernis polyuréthane, deux couches. Voilà. Et la troisième phase, nous nous y rendons, je crois que c'est la phase peinture. Cabine de peinture. Donc nous sommes ici dans la cabine peinture. C'est exact. C'est ici qu'en fait se finalise donc le véhicule, après réparation. C'est ici qu'est effectuée en fait la mise en peinture soit des éléments du véhicule, soit de l'ensemble complet du véhicule. Avec la peinture qui a été fabriquée dans le laboratoire peinture. Ici, nous sommes dans l'opération finale, je dirais, lorsqu'il y a eu un gros accident, qui permet à la voiture de retrouver sa parfaite tenue de route. Tout à fait. Là, en fait, c'est l'appareil de géométrie qui nous permet donc de visualiser finalement le carrossage du véhicule, la chasse, le parallélisme et surtout sa bonne tenue de route après réparation finalement, de façon à ce qu'en fait les usagers puissent partir en toute sécurité. Parfait. Eh bien, je crois, chers spectateurs, que nous avons fait le tour de la révision complète d'un véhicule accidenté. Tout à fait.